Je suis en Guinée, je ne suis pas en Ségurie. Donc, encore des 20 août ont appliqué. Pendant neuf mois, ça n'a pas été appliqué à Ségurie. On n'a qu'un an pas la raison. Pendant neuf mois, on a remis le ciel et le terre pour que ça soit installé impossible. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais finalement, ça a été programmé installé. La première installation, c'est le préfet, vraiment, qui devrait présider. Il a été insulté père et mère par des gens. Ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été inquiétés. Celui qui devrait être installé, il a été insulté père et mère. Les gens, ils avaient des coups, ils avaient des gourmets, ils avaient des fusils. Ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été inquiétés. Finalement, quand le gouvernement a décidé d'installer, le maire, par la soupe des fois, il est parti, il a commencé à travailler, il a commencé à parler. Les gens se sont mobilisés à aller le frapper au bureau, quelque chose qui n'était pas normal. Le même jour, on devra envoyer la police et la canavarée arrêter les gens. Ça n'a pas été le cas. On a attendu, il y a un mois, on a commencé à faire la liste des anniversaires politiques du maire. C'est ça qui n'a pas été normal. Après ça, quand on a fait la liste, on a envoyé les commentations au chef des partis. Donc, c'est devenu un procès politique, parce que c'est au chef des partis qu'on a reçu les convoquations. Donc, le jury les a jugés et les a condamnés six mois de prison ferme. On a passé par notre avocat de faire de la peine. On a fait la peine jusqu'à un jour, ce qui était six mois de prison ferme. Dans 25 jours, il y a un président de la peine, six mois de prison ferme. Alors, on a demandé au chef de faire de la peine, il n'a fait la peine, il n'a pas eu de six mois. Ça, c'était le justice. Bon, le maire, on dit qu'il a perdu plus de 600 millions, car à son début, c'est quand les pierres sont parties là-bas, qu'il a perdu plus de 600 millions. Où il a eu les 600 millions ? Lors de la passation des services, combien le sommes il a déclarés ? Il a déclaré 1 300 000. 1 300 000 dans la quête de l'État, mais à son domicile, qu'il avait 600 millions. Le jury de toi, nous demandait de payer les 600 millions. Ça, c'est quel est le justice ? Après le jugement, le jury a appelé les jeunes, la NAL, les menottés, publiquement. On dirait que c'est les bandits qui sont venus d'ailleurs, ou bien c'est les mercenaires qui sont venus vers le nord du Mali. Les, comment on appelle, les Zilladis, les Zilladis, la question lui. c'est tout le assis. On les a menantés publiquement, les faire monter dans les camions. Moi, j'ai été victime plusieurs fois et j'ai été arrêté plusieurs fois par les gens des pays, c'est vrai. Mais quand on menantait les gens comme ça publiquement, ils n'ont rien fait, sauf à accuser parce qu'ils ont apprappé le verre, alors que sur la place, ils n'ont pas été arrêtés et on n'a pas ouvert l'enquête pour demander qui a apprappé, qui n'a pas apprappé. On ne devrait pas avoir un contingent et les arrêter sur place. Ça n'a pas été local. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé à Syrie et on nous a demandé de payer 600 millions. C'est le juge de paie qui nous a dit de payer 600 millions. Ils sont à Kankamem, aujourd'hui, ils sont en train de piser les paie de 6 mois. Merci, monsieur le président. C'est ça que l'information que nous voulons donner sur j'aime qu'ils se trouvent en prison en Kankam. Deux d'entre eux, ils sont pensés communaux. Le maire, on les accueille, c'est sur la liste, c'est passé, ils seront pensés. Donc, ils vont présenter 6 mois, là. Après, les élections vont passer, peut-être les gens en prison, ils seront plus pensés. C'est cette tactique de ces gens. Donc, le maire en question, avant qu'il ne soit maire, il a été coincé depuis... Mais quand... de ces gens, ourci ?